Pourquoi les gens critiquent-ils Chloé Bailey ? Comparaison entre Beyoncé et Chloé. La chanteuse et auteure-compositrice Chloé Bailey du duo des sœurs Chloé et Halle est sur la scène depuis un certain temps maintenant avec sa jeune sœur Halle. Mais ce n'est que récemment que les aventures solo de Chloé ont commencé à s'épanouir et à faire parler d'elle, surtout lorsqu'elle a sorti son premier single. Une reprise de la chanson de Nina Simmons, Feeling Good, accompagnée d'une performance puissante qu'elle a faite sur la chaîne ABC dans l'émission Juneteenth. Le premier single officiel de son prochain album solo, Have Mercy, a été diffusé sur les ondes et a fait le tour des réseaux sociaux. Avec l'approbation de son mentor, Queen Bey, elle-même, Chloé Bailey a la recette parfaite pour devenir notre prochaine superstar. Elle et son mentor ont d'ailleurs remporté le concours Radio Disney, le Next Big Thing à l'époque. Seuls les vrais s'en souviennent. Avec sa voix puissante et son obsession artistique pour la musique et la performance, des artistes comme Chloé semblent n'apparaître qu'une fois par génération. Mais il semblerait qu'une quantité écrasante de gens n'est tout simplement pas d'accord avec ses choix artistiques. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la protégée de Beyoncé, Chloé Bailey essuie tant de critiques concernant la direction, beaucoup plus sexy que semble prendre sa nouvelle image. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si t'es nouveau par ici. A l'instar des artistes tels que Rihanna, le scénario de la bonne fille qui a mal tourné existe depuis des années et peut faire ou défaire une carrière. Son comportement doux et positif est en contradiction avec son personnage ultra sexy sur scène. Mais il semblerait que tout le monde ait la même pensée la concernant. Chloé en fait trop. Chloé a fait face à un tsunami de critiques pour sa nouvelle image publique et de ses performances ouvertement sexuelles. Face à ses critiques, elle a dû se défendre à maintes reprises, allant même sur Instagram live et verser quelques larmes. Mais peu importe combien de critiques lui sont lancées et combien ce qu'elle semble affectée par cela, ses performances ultra sexy ne font complifier. Alors, avec tout ce qui a été dit, commencez-vous à comprendre pourquoi est-ce que les gens s'en prennent à Chloé ? L'image du duo Chloé et Hall sous les projecteurs n'était pas du tout controversée. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle était beaucoup plus saine, si vous voulez. Signée par Beyoncé elle-même, leur premier album, The Kids Are Alright, est une œuvre contemporaine infusée de R'n'B et publiée sous le label de Beyoncé, Parkwood Entertainment. La partie la plus risquée de tout l'album est probablement le couplet de Hall sur leur chanson, Dawn, où elle chante « Je veux juste m'allonger dans les Marguerites », les Marguerites étant synonyme de sous-vêtements. L'album comprend également des chansons comme « Happy Without Me », accompagné du clip vidéo qui montre les filles dans un style éthéré. On y trouve également leur chanson « Grown » qui a été utilisée comme chanson-thème pour la série spin-off d'ABC « Grown-ish ». Elles ont d'ailleurs participé au casting de la saison 2 de cette série. Dans la série, les filles jouent le rôle de jumelles athlètes et c'est la première fois que les fans ont pu voir les filles s'éloigner de leur image de gentille fille, en particulier le personnage de Halle. Avec leur récent et deuxième album studio « N'Goodly Hower », la chaleur est montée de plusieurs crans et nous avons pu voir un côté beaucoup plus sombre des deux jeunes femmes. Avec un titre d'album tel que « N'Goodly Hower, l'heure du blasphème », il n'est pas surprenant qu'elles aient emprunté la voix des filles innocentes qui ont mal tourné. Même si ça n'a probablement pas été aussi explicite que pour d'autres chanteuses. Indépendamment de leur version apprivoisée du style « Bad Girl », leurs paroles à caractère sexuel captivent toujours les auditeurs. Elles ont attiré un nouveau public sans pour autant perdre leurs fans de longue date. Ce n'est que lorsque Chloé a fait un grand saut dans le vide et a décidé de faire bouger les choses pour l'année 2021 qu'on a commencé à la voir se produire sans sa sœur. La crainte d'un compte Instagram distinct de celui de leur groupe officiel a été le premier signe de la nouvelle vision de Chloé. Cela a surpris les fans des jeunes filles qui n'avaient pas l'habitude de voir l'une d'entre elles sans l'autre. Les rumeurs sur la rupture du duo se sont multipliées, mais Chloé a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement de quelque chose à faire pendant que Holly était en France pour préparer son prochain rôle d'Ariel dans la petite sirène de Disney. Le compte Instagram solo de Chloé a commencé à se métamorphoser. Quelques postes aléatoires ici et là, mais de façon régulière. Les fans ont été bombardés de photos montrant une version plus exposée de la chanteuse de Do It. Comme toute relation toxique, tout allait bien au début. Les fans faisaient l'éloge de l'image plus explicite de Chloé et de ses reprises de chansons. Mais Miss Clo-Clo n'avait pas envie de s'arrêter là. Elle a commencé à poster des vidéos d'elle-même faisant le post-it challenge suivi de clips d'elle-même en sous-vêtements et d'autres images où elle était habillée de façon plus légère. Certains fans étaient d'accord pour que Chloé sorte de son personnage de fille innocente, tandis que d'autres pensaient que c'était un peu trop et redondant, étant donné qu'ils n'avaient jamais vu Chloé sous cette lumière auparavant. Les commentaires et les critiques semblent être un peu trop pour elle, car peu de temps après, elle est partie sur Instagram Live pour répondre à toutes les réactions et a fini par verser quelques larmes. Quelques mois après la création de son compte, Chloé publia une reprise de la chanson de Nina Simone, Feeling Good, qui est sa première chanson slash reprise en tant qu'artiste solo. Elle l'a interprétée dans l'émission Good Morning America, puis dans l'émission spéciale Juneteenth de la chaîne ABC, et a été confrontée à un tollé en raison de sa performance sexy et burlesque. En fait, elle a été tellement critiquée que la petite fille de Nina Simone, Reina Simone, a envoyé de nombreux tweets pour la défendre. Un tweet disait « Tout le monde s'en prend à Chloé Bailey pour son interprétation de la chanson Feeling Good de ma grand-mère Nina Simone. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que grand-mère était une femme libre d'esprit elle-même. Elle aurait aimé cette performance autant que moi. Relax, Chloé a tout déchiré. Hashtag Nina Simone. » Cette performance sur ABC marquait également la première fois que Chloé se produisait sans sa partenaire, Hailey. Environ un mois après la performance, Chloé publia via son Instagram le teaser de son premier single solo officiel, Harv Messi, de son album solo à venir. Dans le teaser visuel, on voit Chloé allongée sur un lit en train de faire rebondir ses fesses au rythme de la musique, avant de sauter pour faire un grand écart. Les 15 secondes de l'extrait audio se sont répandues comme une traînée de poudre sur TikTok et, comme la chanson short du chanteur SZA qui n'est toujours pas sorti, il est rapidement devenu un son TikTok populaire. Quelques mois plus tard, la vidéo officielle de Have Mercy est sortie avec un camé de Tina Knowles Lawson, alias la maman de Beyoncé. Les gens ont immédiatement commencé à s'exprimer dans la section des commentaires. Les critiques sur son hyper-sexualité, sa promiscuité et la comparaison de Chloé avec Beyoncé elle-même en fusaient dans tous les sens. La plus grande critique de tous étant que Chloé en faisait beaucoup trop. Au cours d'une séance de questions-réponses, Chloé a répondu à un commentateur qui avait demandé « Pourquoi montrez-vous autant votre corps ? » avec une réponse rapide, un sourire et avec fierté. Chloé a répondu « Parce que je le peux, c'est mon corps et j'en suis très fier, et j'espère que vous êtes fiers du vôtre aussi. » Lors d'une interview avec MTV News, elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle aimait autant mon trance encore ? En disant que « Les hommes peuvent glorifier les fesses dans leurs vidéos. Je veux en faire autant, mais d'une manière vraiment artistique, amusante et belle. » La cérémonie annuelle des MTV Video Music Awards a été lancée deux jours après la sortie du clip « Have Mercy ». Chloé a été inscrite sur la liste des artistes participant au spectacle. Comme il s'agit de sa toute première prestation au VMA, les fans étaient impatients de voir ce que Chloé leur réservait. Commençons avec une voix céleste et son tenant au thème du clip « Have mercy », Chloé a captivé les téléspectateurs avec une intro envoûtante marquée par de superbes jeux de lumière et un chant mélodramatique, puis s'élancée dans le reste de sa chanson. Une pause dansante s'en est suivie. C'est après que Chloé termina le numéro en s'allongeant sur le côté et en léchant le micro. Ce qu'elle dit d'ailleurs de ne pas en avoir le souvenir, espérant que le Corona ne dansait pas sur la langue de Chloé cette nuit-là. Après être sortie de scène, sa première performance au VMA l'avait laissée ébranlée. Elle n'avait même pas encore atteint les coulisses qu'elle fondait déjà en larmes. Comme pour sa performance à l'ABC, la troupe de « Tu en fais trop » n'a pas tardé à se mettre derrière leur écran pour bombarder de commentaires. Les performances de Chloé sur la page officielle des VMA. Les mêmes remarques ont été faites sur son site. On pouvait y lire « Elle essaie trop d'être Beyoncé » et « Sois juste toi-même ». Chloé n'a manifestement rien voulu entendre de tout ça, car la chaleur était à son comble lorsqu'elle s'était produite dans le Tonight Show de Jimmy Fallon le 12 octobre. Et, fidèle à sa réputation, elle n'a pas manqué de faire parler d'elle. Elle a pris son compte Twitter et a écrit « En faire trop est ma spécialité ». Dans une interview récente avec The Breakfast Club, Chloé dit que chaque artiste est différent et que c'est ce qui rend chaque artiste unique et qu'elle va continuer à le faire. Que vous soyez d'accord avec le fait que Chloé en fasse beaucoup trop ou pas ses objectifs. Ce que nous savons cependant, c'est que les artistes et les musiciens que ces grands labels continuent à produire ne sont plus comme les artistes d'antan. Il semble qu'il y ait un énorme trou dans la scène musicale grand public, et il semble également que Chloé soit là pour combler ce vide et nous donner quelque chose que le public réclame depuis un certain temps. Ce quelque chose étant un réel talent. Les fans de Chloé et Hallie prétendent que la Chloé que nous voyons maintenant n'a rien de nouveau pour eux, et qu'elle a toujours été comme ça via sa finsta et ses streams en direct. Peut-être bien. Dans l'ensemble, on peut dire que Chloé se sent libérée par son image plus sexy et insiste sur le fait qu'elle et Hallie ne se sépareront jamais. D'après leurs émissions en direct et leurs interviews, nous savons que Hallie ne plaisante pas quand il s'agit de sa sœur. L'objectif de Chloé semble être la longévité dans sa carrière et nous sommes impatients de voir ce qu'elle nous réserve à l'avenir. Chloé en fait-elle trop ? Ou ses autres artistes n'en font-ils pas assez ? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501